Et depuis ce matin, vous avez peut-être suivi cet hommage unanime de la classe politique, de droite comme de gauche, pour Patrick Deveggian, décédé la nuit passée des suites du Covid-19, François. Le président de la République, Emmanuel Macron, a évoqué cet après-midi un esprit libre. Gérard Larcher, le président du Sénat, salue l'homme courageux. Manuel Valls, l'ancien Premier ministre, le politique au franc parler. Celui qui fut ministre sous Jacques Chirac et sous Nicolas Sarkozy, dont il était très proche, qui présidait le Conseil départemental des Hauts-de-Seine, avait rendu public son infection au Covid-19, il y a seulement trois jours, Adrien Bec. Oui, dans un message de remerciement aux soignants, où Patrick Deveggian, hospitalisé, se disait « Fatigué, mais stabilisé, je remonte la pente », écrivait-il. Ce furent finalement ses derniers mots. A 75 ans, Patrick Deveggian laisse derrière lui plus d'un demi-siècle d'engagement politique. D'abord à l'extrême droite, à Occident, une erreur, concèdera-t-il ? Le voilà ensuite bébé Pasqua, puis fidèle parmi les fidèles de Nicolas Sarkozy. Il l'accompagne dans son ascension vers l'Elysée, une amitié qui se transforme ensuite en rivalité. Une raison parmi d'autres. En 2007, Patrick Deveggian s'oppose avec une certaine ironie à l'ouverture voulue par le chef de l'État. Je suis pour l'ouverture, oui. L'ouverture à l'UDF qui nous a ralliés avant le premier tour. L'ouverture à l'UDF qui nous a ralliés après le deuxième tour. Et puis aussi pour l'ouverture aux gens de gauche. Je suis pour aller très loin dans l'ouverture, mes chers amis. Y compris jusqu'au Sarkoziste. Un humour peint. Un humour peint sans rire, sarcastique, souvent des mots tranchants, des idées parfois à rebours de celles de ses amis. Esprit libre, salue beaucoup de ceux qui l'ont connu. Libre quitte à freiner sa propre ascension. Patrick Deveggian se voyait garde des Sceaux sous Nicolas Sarkozy. Refus catégorique du chef de l'État. Nicolas Sarkozy qui aujourd'hui lui rend hommage. Il incarnait la politique comme je l'aime avec des sentiments, des convictions, du panache. Je suis fier de l'avoir eu à mes côtés. Grand défenseur de la cause arménienne, Patrick Deveggian présidait encore ces derniers jours à distance le département des Hauts-de-Seine.